Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Honda, Harley-Davidson et KTM. On a été invités au lancement du Oswana Svartpilen 801. On est en France, à Nantes-les-Pains. On a un domaine ici pour nous où tous les journalistes sont hébergés. Et il y a quelques motos disponibles pour nous. On va faire une randonnée aujourd'hui pour la découvrir avec vous. Alors voilà, c'est le Svartpilen 801. Bon, c'est sûr, quand on part avec cette moto-là, un matin, en groupe comme ça, il y a beaucoup de choses à assimiler. Et ce matin, ça roulait fort pendant le lancement, dès le départ. Mais je me suis habitué et j'ai vraiment bien aimé cette moto-là. C'est vraiment une moto pour s'amuser pour des routes comme on a ici en France avec beaucoup de courbes. La conduite est vive. La réactivité du moteur est parfaite. Elle a un super beau son. La selle, c'est pas mal. Elle a pas l'air confortable, mais franchement, c'est bien. Dans des lancements comme ça, il y a toujours des photos qu'il faut faire pour la presse. Alors, on nous arrête ici dans un stationnement. Et là, un par un, on va suivre soit une voiture en mouvement qui prend des photos ou de la vidéo. Ou encore, on a des photographes qui se placent un peu partout sur le long du parcours. Donc, on fait ça cinq, six fois pour faire les photos pour les magazines. Chacun a notre tour. Il y a des publications des États-Unis, de l'Espagne. On a aussi des Italiens, beaucoup d'Américains sur mon groupe également. Et on vient qu'on se connaît tous un peu parce qu'on se voit de temps en temps. Alors, c'est toujours le temps d'échanger sur la moto ou les motos en général. Les 401 et 701 utilisent en effet des moteurs KTM. Et c'est aussi le cas pour la 801 qui est propulsée par un twin parallèle de 799cc, le LC8C. Oswarnas stipule que ce moteur pèse 114 livres à sec, ce qui contribue au poids plume de 399 livres du 801. La Svart Pilen 801 est aussi équipée du contrôle des gaz sans câble, d'une transmission glissante et d'un quick shifter désactivable. Au niveau de la puissance sur cette Oswarnas Svart Pilen 801, on a 105 HP, donc c'est quand même assez de puissance pour une moto de tout juste 400 livres à sec. Alors, le moteur, c'est le LC8C. C'est pour compact, c'est le moteur LC8 qu'on connaît bien chez KTM. On le retrouve là-dedans, mais tout le reste est différent. Ce n'est pas une KTM, c'est vraiment une Oswarnas au niveau du design, au niveau même de l'interface. Une belle interface avec rien de trop, juste assez d'informations. Les pneus m'ont vraiment surpris. Ici, c'est des pneus 20-80, donc 20 % hors route, 80 % route. C'est des Pirelli MT60 RS. Et franchement, tous les journalistes ont été épatés de l'adhérence qu'on avait avec ces pneus. Et il n'y a personne qui s'est fait de petites frousses à glisser à cause de la mauvaise adhérence des pneus. Pour ceux qui se demandent pourquoi le logo d'Oswarnas est fait un peu comme une couronne, il faut savoir qu'Oswarnas, à la base, en 1600 quelques, c'était l'armurier du roi de Suède. Donc, la couronne vient de là. Dans l'histoire de cette compagnie-là, ils ont fait des épées, ils ont fait des fusils, ils ont fait des laveuses sécheuses, des motos et des scies à chaîne. Donc, assez multidisciplinaire comme compagnie. Au niveau du freinage, à l'avant, on a deux disques de 300 mm parce que c'est une moto qu'on va rouler fort. Donc, on veut avoir quelque chose qui freine très bien. Et avec ça, j'ai été en sécurité toute la journée. À l'arrière, on a un seul disque de 240 mm, je crois. Mais regardez le look de cette moto-là, c'est très moderne. Déjà, le gros phare avant, c'est unique sur le marché. Ensuite, le look du réservoir, la séparation du subframe avec le châssis avant. C'est vraiment unique aussi. Donc, une moto avec une belle finition. Les fourches inversées WP Apex de 43 mm offrent un bon 5,5 pouces de débattement. À l'arrière, le choc offre 5,9 pouces de débattement et est aussi ajustable en rebond et en pré-contrainte. Des freins Gijouane, pincés par des étriers 4 pistons, assurent un freinage optimal. Le système ABS de Bosch est standard, ainsi que l'ABS de virage, le contrôle de traction en virage et trois modes moteurs plus un autre mode personnalisable. Il ne faut pas se le cacher, c'est une moto de performante. On veut un Roadster qui marche. Alors, on l'a fait. On a 105 HP là-dessus, beaucoup de coupe. Au niveau du confort sur la route, bien, évidemment, on n'a pas de protection au vent. Souvent, on roule assez vite avec cette moto-là, donc c'est peut-être un peu plus fatigant à piloter. Le siège, malgré son look de petite galette, il est plutôt confortable. Il y a aussi les fourches qui sont ajustables. C'est très simple. On a cinq positions pour les ajuster et le tour est joué. Donc, selon votre poids, selon votre agressivité au guidon, bien, vous allez pouvoir moduler, ajuster cette moto-là à votre gré. Alors, voilà, c'est la Svartpilen 801 de Hauswarna.